Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Ibrahim Maïdakolé, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Franche-Comté. Le sujet que j'ai choisi d'aborder pour cette conférence est intitulé COVID-19, les théories de complot à l'ère des crises sanitaires mondiales. Je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique pour avoir accepté ma proposition de communication. Merci aux participants d'avoir réagi positivement avec une célérité impressionnante, sans oublier l'équipe pédagogique qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette conférence. Partout dans le monde, on a assisté récemment et actuellement à l'apparition et dans la foulée, à la montée en puissance du virus appelé coronavirus ou COVID-19. Le passage de l'épidémie à la pandémie en eut la preuve tangible. Constaté fin 2019 par un groupe de chercheurs chinois, le COVID-19, une maladie mortellement infectieuse a émergé en Chine centrale et plus précisément à Wuhan et s'est propagée de manière fulgurante en touchant aujourd'hui tous les pays du monde. Or, le coronavirus ne part à son premier coup d'essai. En 2003, on a eu une pandémie coronavirus due au syndrome respiratoire, ayant provoqué plus de 8000 infections pulmonaires, dont 800 décès, dans plus de 30 pays. En juin 2012, à Jeddah, en Arabie Saoudite, un nouveau cove a été isolé chez un patient décédé suite au même syndrome respiratoire. L'épidémie d'Ebola récente de 2013 à 2016, survenue principalement en Guinée, Libéria et Sierra Leone, a fait près de 10 fois plus de victimes que la vingtaine d'épidémies identifiées depuis 1916 au Congo, au Gabon ou au Soudan. Sans trop m'attarder sur cette chronologie virale, on parle aujourd'hui de plus en plus d'un fléau qui découle de ces crises sanitaires mondiales, en l'occurrence la viralité des informations, voire des fausses informations, fake news en anglais, conspirationnisme, complotisme sur les réseaux sociaux pendant cette crise. Ironie de l'histoire, le mot viral est relatif au virus. Or, partager, aimer ou commenter une information n'est pas synonyme d'adhésion. Au lieu de prêter attention à ces informations virales, on devrait plutôt mettre l'accent sur les processus par lesquels les individus conçoivent, perçoivent et interprètent ces contenus et les raccordent ou non de la crédibilité. Je propose pour cette conférence, afin d'explorer davantage et mieux comprendre cette dimension en sciences humaines et sociales dans une approche infocommunicationnelle, mais moins évoquée dans la sphère publique. Je m'intéresse plus précisément aux phénomènes très complexes qui existent depuis la nuit des temps, ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le conspirationnisme ou bien le complotisme. Historiquement, la notion de conspiration a émergé pendant la Première Guerre mondiale, mais sous plusieurs appellations. On peut citer quelques exemples. Plan secret de la CIA pour déstabiliser le régime chinois avec l'aide des milliardaires américains et notamment Bill Gates. Manœuvre des laboratoires pharmaceutiques pour écouler des vaccins, etc. Depuis l'apparition du COVID-19, les théories du complot les plus folles se répandent partout et facilitées par les réseaux sociaux. Certes, facilitées par les réseaux sociaux, le phénomène est en réalité vu comme le monde. Alors, la question que l'on est en droit de se poser, pourquoi ces théories émergent-elles à chaque crise, qu'elles soient d'ordre politique, social ou sanitaire? Pour comprendre cela, il m'a semblé utile, voire indispensable, de définir ce que le conspirationnisme ou bien le complotisme. Pour le petit Robert, le conspirationnisme est une entente dirigée contre quelqu'un ou quelque chose. S'il en remonte dans les années 1981, avec l'apparition du VIH SIDA, des nombreuses théories complotistes émergeaient. Parmi les plus reprises en boucle et ceux dans certains milieux universitaires, le fait que la maladie du SIDA serait une création états-unienne pour éradiquer la population homosexuelle. Ebola, une maladie inventée par les Blancs pour tuer les Noirs. Le choléra, on ne voyait un complot ourdi par la bourgeoisie pour éliminer les prolétaires. On peut remonter jusqu'à la peste noire apparue au milieu du XIVe siècle qui emporta près d'un tiers de la population européenne. On accusa les Juifs d'avoir propagé cette maladie pour exterminer les chrétiens. Les attentats du 11 septembre à New York, commandités par la CIA pour attaquer l'Afghanistan. La liste des thèses conspirationnistes est loin d'être exhaustive. Pour comprendre cette corrélation entre les épidémies et les thèses conspirationnistes, il semble de toute évidence aujourd'hui qu'épidémies et théories de complot soient indissociables. Il n'y a aucun espoir de les voir demain se dissocier. Impossible. L'une des théories aujourd'hui les plus répandues qui a pris plus d'ampleur que toute autre et celle attribuée au régime chinois qui aurait délibérément créé ce virus pour décimer une partie de sa population de confession musulmane. Pour le chercheur Didier Desormaux, le virus est la rôle des théories des complots car il comprend ce qu'il appelle 4P, qu'il explique d'ailleurs dans son ouvrage. Le premier peu qu'il appelle le pouvoir en référence à la puissance des États-Unis et des laboratoires pharmaceutiques. Le deuxième peu qu'il appelle la planète. Le virus n'a pas de frontières géographiques. Tous les pays sont concernés. Le troisième P, le physique puisque le virus impacte la santé. Et enfin, le quatrième P qu'il nomme la panique. La psychose car on a du mal à déterminer l'origine du virus et qu'il se propage à une vitesse fulgurante, sans pour autant avoir les moyens de l'indiquer à long terme. Le conspirationnisme est aussi une entente pour taire ou cacher quelque chose. De l'or, une problématique intéressante apparaît pour les chercheurs. Ainsi, le travail du scientifique dans ce contexte précis, c'est détester les hypothèses après hypothèses jusqu'au moment où une hypothèse paraît crédible et solide, car c'est cela la rigueur scientifique. Contrairement à la science qui s'attelle à trier les hypothèses et à n'écarter aucune, les théories conspirationnistes ne font aucun tri. Rien ne doit rester sans raison, qu'elle soit vraie ou fausse. Et si la raison n'apparaît pas, c'est ne pas qu'elle n'existe pas, c'est d'après les adeptes des théories conspirationnistes, c'est qu'on la cache. Le COVID-19 qui, jusque-là, on n'arrive pas à déterminer précisément l'origine, crée le terreau et le cadre idéal pour la propagation des théories conspirationnistes ou intox. Les modes de communication actuels, et particulièrement Internet et les réseaux sociaux, lui confèrent indéniablement une influence indéniable qui touche toutes les couches socio-professionnelles, y compris certains responsables politiques qui n'hésiteront plus à y faire écho pour faire passer leur opinion. A titre d'exemple éducatif, le président états-unien actuel a bâti et axé une grande partie de sa campagne de 2016 sur les fake news. Et sa personnalité s'est incontestablement construite autour de ces fausses informations. Si aujourd'hui, personne ne nie le pouvoir et la puissance de ces rumeurs, de ces fausses informations, de ces thèses conspirationnistes, il est judicié et d'apporter une critique à ce phénomène qui se vit dans les sociétés contemporaines. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la diffusion d'informations, notamment sur l'épidémie Ebola. Ils ont permis au gouvernement guinéen, aux représentants des services de santé et aux organisations d'aide humanitaire de communiquer en temps réel avec les citoyens concernés. Dans ce contexte, les membres de la communauté éducative, académique mais aussi politique doivent plus que jamais disposer d'éléments d'analyse, de conception et d'outils efficaces pour poursuivre cette réflexion indispensable, à savoir le développement de l'approche critique. Ces théories conspirationnistes, rumeurs pour les uns, fake news, intox pour les autres, sont-elles néfastes ou même menacent-elles la sécurité publique? Quel est leur impact sur la population? Enfin, comment ces personnes tenant ce discours complotiste arrive-t-elle à influencer la population au travers du numérique et surtout des réseaux sociaux? Quel est le rôle des technologies de l'information et de la communication dans ces troubles social et sociétal à l'ère des épidémies? Voilà en gros la teneur de ma communication. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposé à présent à répondre à vos questions.